Guy Marissagna s'attaque à l'ambassade de France au Sénégal. La page des élections législatives tournait « Guy Marissagna remonte au front ». Agacé par les lenteurs administratives constatées sur le traitement des demandes de visa des étudiants sénégalais, le nouveau député de Ziegenchor s'est attaqué à l'ambassade de France au Sénégal. Des étudiants sénégalais ont déposé depuis le 1er juillet 2022 des demandes de visa à l'ambassade de France pour pouvoir étudier dans des universités françaises qui ouvrent en septembre. Ces étudiants risquent de perdre leur préinscription du fait des lenteurs de l'ambassade de France au Sénégal. Les étudiants ont payé à l'ambassade de France entre 47 715 francs CFA et 55 715 francs, a écrit Guy Marissagna sur sa page Facebook. Il poursuit. Les frais de livraison du passeport après étude de la demande de visa par l'ambassade sont de 11 000 francs CFA si l'étudiant réside à Dakar et s'élève à 22 000 francs CFA si l'étudiant est hors de Dakar. L'ambassade de France au Sénégal arnaque les Africains. Tout le monde sait que la livraison d'un passeport à Dakar ne peut pas coûter 11 000 francs CFA. À cela s'ajoutent les frais de SMS qui s'élèvent à 715 francs CFA. Parfois, vous ne recevez même pas de SMS. Selon le leader de Frappe France dégage, si des étudiants africains subissent ces humiliations, c'est parce que les élus africains ont préféré voler les richesses de l'Afrique pour leur compte et pour le compte de leur maître impérialiste plutôt que d'investir dans l'enseignement en Afrique. Ainsi ajoute-t-il, une étude a pu montrer une année que ce que les Nigériens riches payaient pour leurs enfants dans les universités états-uniennes était supérieur au budget du Nigeria en matière d'enseignement supérieur de l'argent volé au Nigeria.